Bonjour Jean-Luc Tessier, S.A.R.L. Tessier Frères. Nous sommes plâtriers, plaquistes. Une entreprise qui a été créée en 1972 par mon papa. Je suis associé avec mon frère depuis 15 ans et on a 10 salariés avec nous pour un chiffre d'affaires en 2018 de 1 450 000 euros hors taxes. Alors oui, pour moi c'est en train de changer sur plusieurs points. Dans nos métiers, il y a 2-3 grands points. C'est l'évolution environnementale. Il faut qu'on soit de plus en plus sensible à l'impact qu'ont nos entreprises sur l'environnement. A titre d'exemple, nous on compacte nos plastiques et nos cartons depuis une petite dizaine d'années et on revend. Je suis très embêté en ce moment sur les camions, le gasoil et l'essence. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune production de camions essence. Au tout début, on était 3, donc mon frère, moi et un salarié. Et aujourd'hui, on est 12 en tout. Donc on a embauché au fur et à mesure une personne par an les 5-6 premières années. Ce qui est important pour nous, c'est de garder une cohésion d'équipe, de changer les équipes régulièrement, sachant que les gars bossent par deux sur chaque chantier. Mais je veux qu'on garde cette cohésion d'équipe, que l'embauche se fasse à l'entreprise tous les matins, pour qu'on garde cet esprit famille et que nos gars se sentent bien et elles sourirent quand ils viennent travailler. J'ai envie de rendre aux gens ce que mon papa nous a donné. J'aimerais qu'on évolue toujours vers un aspect plus environnemental. Je viens d'ailleurs d'intégrer un réseau qui s'appelle ECOBAT, où les entreprises du bâtiment, architectes, maîtres d'oeufs, s'engagent plus ou moins à utiliser des produits biosourcés. A savoir des produits, dans mon domaine, plus de la laine de bois, la laine de coton. En tout cas, pour nous, ça a été de travailler, beaucoup travailler, d'être toujours humble dans ce qu'on fait, toujours se remettre en question assez régulièrement, que rien n'est acquis. Toujours travailler ces réseaux professionnels et amicaux d'ailleurs. Et puis après, de plus en plus, se faire accompagner de partenaires indépendants qui, par leurs compétences, peuvent vous amener des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada